Le point 5.1 dans notre tableau du naménon men et ussia potens quidem et substantia traduit par le sujet et la substance. Ce point 5.1 a reçu une lecture subjective, substantive, une lecture attributiviste au sens où je le disais tout à l'heure. Il a occasionné une lecture attributiviste du rapport acte-substance. Médiatisé par la puissance. Donc vous voyez, la subjectité est vraiment inséparable de l'attributivisme. Le dunaménon, qu'on aurait dû entendre comme ce qui a puissance d'agir, ce qui a la puissance, ce qui a puissance, l'agent capable d'agir, qui a puissance d'agir, devient un centant désormais, mais pas en 1844 à partir de Thibault, mais dès le Moyen-Âge, alors que les termes n'apparaissent pas ici, puisqu'on n'a évidemment que le grec et le latin de Bourbundio, mais ils vont apparaître chez les théologiens et les philosophes médiévaux du XIIe et surtout du XIIIe siècle. L'agent va devenir le sujet en qui se trouve la faculté, le pouvoir, la puissance d'agir, la dynamisme, et ce sujet, c'est l'oussia, la substance à laquelle on attribue la faculté. Donc, ainsi entendu, le principe de Némésius, qui ne parlait pas de sujet, devient, en quelque sorte, le fondement, un des fondements d'un des principes eux-mêmes fondamentaux de la psychologie médiévale, en l'occurrence du principe de la connaissance ou de l'auto-connaissance de l'âme au moyen de ses actes ou par ses actes ou à travers ses actes. C'est le principe que j'ai noté ici, anima, cognos quittur, per actus suos, l'âme est connue, cognos quittur, ou bien se connaît, les traductions sont possibles du latin, par ses actes. Ce principe de psychologie que vous trouvez chez Thomas d'Aquin, chez qui il joue un rôle absolument fondamental dans le domaine de la psychologie, la théorie de l'âme, la psychologie se pose au problème de savoir comment l'âme se connaît elle-même, la réponse est donnée, elle se connaît elle-même par ses propres actes. Ce principe de psychologie s'inscrit dans une séquence, une série épistémique relative à la connaissance où Lucia reste lisible dans sa double titulature, soit comme essence, soit comme substance. Vous savez quelle est l'importance de cette ambiguïté native du terme et du concept grec d'oussia, tantôt essence, tantôt substance, et de la traduction alternée qui est donnée en latin par Boes lui-même qui a traduit tantôt ussia par essentia, tantôt par substantia. Bon, cette traduction alternée chez les médiévaux, évidemment, a une importance fondamentale, en tout cas, ce que j'appelle la séquence épistémique qui est fondée sur la définition de Nemesis de Homs, vous la voyez figurer ici. K.A., comme dans la K.K.Z. signifie que, puisqu'il s'agit d'objet là, A est connu, A est donc ce qui est l'objet, n'est-ce pas, de ces larmes, n'est-ce pas, qui est à la fois l'agent et l'objet de cette autoconnaissance. Donc, K.A., je ne le traduis pas, l'arme connaît, to know, knowledge, A connaît. Bon, alors, comment lit-on cette séquence ? Ça retrace la genèse du processus par lequel l'arme accède à la connaissance de sa propre essence. Comment l'arme se connaît elle-même ? Eh bien, elle connaît d'abord son objet. L'arme connaît son objet. De là, connaissant son objet, elle peut connaître son acte de connaître. Connaissant son acte de connaître, elle peut remonter jusqu'à la faculté ou puissance qui est la puissance d'accomplir cet acte de connaissance, sa propre puissance de connaître. Et de cette puissance, on remonte jusqu'à l'essence. Donc, connaissant son objet, l'arme peut connaître son propre acte de connaissance. De là, sa propre puissance de connaître et de là, sa propre essence. Ça, c'est la démarche typique des aristotéliciens qui considère que l'âme accède à la connaissance d'elle-même en partant de ses actes, c'est-à-dire, en fait, et d'abord, de ses objets de connaissance. Selon que ce qui est connu est sensible, intelligible, etc., il y a des actes de connaissance différents. Selon que ce qui est sensible est audible ou bien visible, il y a des actes différents de connaissance, etc. Donc, l'articulation du puissant, d'une aménone devenu le sujet et du produit, le dunatone, par la puissance ou le possibilé, en latin, c'était le cas dans notre possibilé, vous voyez, le possibilé désigne ce que peut la puissance et de là, ce que peut celui ou ce qui a la puissance. Ce en quoi est la puissance, à savoir le dunaménone, le dunaménone qui est l'oussia. Cette articulation du sujet et du produit par la puissance ouvre la possibilité conceptuelle d'une définition de l'agence en termes de subjectité et d'attributivisme, la substance, autrement dit, la possibilité d'entendre le sujet comme agent. Alors, cela dit, outre la distinction entre les deux sens d'oussia que j'ai rappelé, essence et substance, qui engendrent une série de problèmes, une série de difficultés qui génèrent ses propres complexes de questions et de réponses, un autre facteur intervient, évidemment, qui complique la question déjà passablement compliquée du sens et de la fonction que l'historien archéologue doit accorder au principe de la connaissance de l'âme par ses actes, anima cognos qui tour per actus sous os. Et, d'autre part, cela, évidemment, engendre une série de problèmes et de difficultés qui sont relatifs cette fois à la nature et à la portée même de l'opposition entre le modèle aristotélicien et le modèle augustinien de la relation entre l'essence ou substance de l'âme et ses puissances. Alors, ce facteur-là tient, n'est-ce pas, ce bon facteur qui concentre tout un ensemble de difficultés tient au fond dans l'expression même en usia, dans l'usia, qu'est-ce que ça veut dire en usia ? Dire que la faculté, la puissance, le pouvoir, la capacité est dans l'usia. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le mode d'immanence, quel est le mode d'inhérence de la puissance dans l'usia entendu comme substance, substantia ? Et là, vous voyez qu'on retrouve les deux modèles dont on n'arrive pas à se débarrasser, si je puis dire, à savoir le modèle attributiviste, les puissances et les facultés inères à la substance comme des accidents à un sujet. Mode d'être de l'essai subiecto, être dans un hypokémenon, être dans un sujet, c'est le mode d'inhérence décrit dans le chapitre 2 des catégories et vous vous rappelez, on l'avait vu l'an dernier, c'est qu'Augustin a formellement, absolument, radicalement rejeté ce rapport comme susceptible de nous donner le moyen de penser, le rapport existant entre l'âme et ses actes ou états mentaux. Bien, deuxième réponse, cet attributivisme donc aristotélicien rejeté par Augustin, il y a le modèle d'Augustin qui est l'alternative à l'attributivisme, le fameux modèle péricorétique, le mode d'immanence dit par Augustin substantiel ou pour mieux dire dit-il essentiel, donc on retrouve les deux traductions de Oussiya dans le même passage de la Trinité 9, 4, 5 où Augustin introduit contre l'inhérence subjective dans la substance d'un accident le modèle péricorétique où chacun des trois, alors là vous pouvez penser à ce qu'on a vu dans le séminaire, les trois activités fondamentales ou les trois facultés ou les trois éléments du ternaire, par exemple l'intelligence, volonté, etc. Chacun des trois est en soi et cependant ils sont mutuellement chacun tout entier dans les autres tout entier chacun dans les deux autres et les deux autres en chacun et ainsi ils sont tout en tous. Nous avons sué Sangueo comme on dit la semaine passée sur cette structure d'interconnexion, d'interpénétration, d'entremêlement, d'enchevêtrement, vous vous rappelez tous les termes qui ont été utilisés dans le séminaire en nous appuyant sur Brentano et sur un certain nombre de lecteurs d'Aristote et d'Augustin n'est-ce pas au Moyen-Âge et surtout Brentano lui-même. Bon, vous voyez qu'on a, on retrouve à partir du moment où la faculté qui va nous permettre de rendre compte de l'action, à partir du moment où on voit qu'elle est inhérente à la substance et ou essence de l'âme, on se trouve en plein cœur de la théorie de l'action confrontée au problème autour duquel on a cessé de tourner à propos de la pensée, à savoir rendre compte de la dimension subjective de l'action dans un des deux langages au choix qui nous permettent de rendre compte de la dimension subjective de la pensée. Le problème de la pensée et celui de l'action sont confrontés à la même offre, à la même alternative, aux deux mêmes possibilités de développer un discours théorique sur cela qui paraît pourtant tout simple, penser, agir, thinking, willing, selon les termes qu'on avait retrouvés plus exactement au début de l'année dans le séminaire en partant des considérations de Hannah Arendt sur les trois facultés fondamentales ou les trois activités plus exactement fondamentales de la personne humaine. Alors, bon, on est allé aussi loin qu'on pouvait aller dans la mise en place des fondements, on pourrait continuer indéfiniment, mais je pense que ça serait inutile. On a, je crois, suffisamment posé les premières pierres grecques, si je puis dire, d'un édifice qui va devenir aussi baroque et bizarre que le palais de justice de Bruxelles, n'est-ce pas, par couche toutes les étapes, je crois, de l'histoire de l'architecture ancienne. Alors, on a déjà les fondements grecs, on a eu un peu de latin, maintenant, il faut passer décidément à autre chose. On a, on sait qu'on a en sous-main deux modèles, un aristotélicien, un augustinien, on a défini suffisamment, je crois, le modèle attributiviste, le modèle péricoretique, maintenant, avançons et reprenons, retrouvons nos auteurs anglais ou anglophones de l'âge classique ou même un peu avant et renouons et renouons avec le propos qui avait été le nôtre le 10 février dernier, renouons avec lui parce que ce détour par le vocabulaire grec va nous permettre de mieux comprendre au fond la nature, la portée, la signification et surtout les sources du grand débat qui agite le monde anglophone dans les années 1640-1650 qui est le débat, la controverse entre Hobbes et un auteur dont nous allons parler dans les minutes qui viennent. Je repars de Chism et de Pape P.A.P. le principe des possibilités alternatives. Nous avons vu ce que pouvaient être les conditions de la responsabilité telles que les définit Aristote dans l'éthique à Eudème et les reprend Némésius d'Émèse dans la nature de l'homme. Voyons maintenant à l'autre bout de l'histoire de nos jours ce principe des possibilités alternatives telles que le formule Chism une personne est moralement responsable de ce qu'elle a fait seulement si elle aurait pu faire autrement. If she could have done otherwise. Nous avions évoqué la fine pointe de ce principe des possibilités alternatives et du débat qu'il suscite de nos jours en remontant un peu en arrière c'est-à-dire jusqu'à la early modern philosophy et donc aux années 1640 et nous avions cité un texte des questions sur la liberté et la nécessité de Thomas Hobbes datant de 1645 et publié semble-t-il une dizaine d'années plus tard sans l'accord de l'intéressé qui se méfiait des conséquences de ses écrits et à juste titre d'ailleurs bon enfin en tout cas c'est publié et on l'a ici voici ce qu'il dit ce qui est important et souligné je soutiens dit Hobbes je soutiens I hope que la définition ordinaire d'un agent libre à savoir qu'un agent libre est celui qui quand toutes les choses sont présentes qui sont requises pour produire l'effet quand toutes les choses sont présentes qui sont requises pour produire l'effet et bien la définition ordinaire d'un agent libre c'est que c'est l'agent qui quand toutes les choses sont présentes qui sont requises pour produire l'effet peut néanmoins ne pas le produire et bien cette définition ordinaire qui vous paraît peut-être aller de soi pour Hobbes elle implique une contradiction et une absurdité car dit-il autant dire que la cause peut être suffisante c'est-à-dire nécessaire et que pourtant les faits ne s'en suivent pas voilà donc le point comme on dit maintenant de Hobbes Hobbes soutient deux choses que la définition ordinaire d'un agent libre est inacceptable et même absurde parce qu'elle enveloppe une contradiction deuxièmement il explique en quoi consiste cette contradiction à savoir qu'une cause soit dite suffisante sans produire son effet ce texte est très important le texte de Hobbes et à dire pas je ne suis pas le premier à attirer l'attention sur ce texte ni sur la controverse qui l'enveloppe avec l'adversaire de Hobbes dans ce texte à savoir l'évêque de Derry en Irlande M. Bram Hall sur lequel on va revenir dans un instant je ne suis pas le premier à attirer l'attention sur cette controverse de Hobbes avec Bram Hall parce qu'une fois de plus c'est Schopenhauer qui chez les modernes en a saisi toute l'importance pour des raisons de temps je n'ai pas le temps de vous lire le texte de Schopenhauer mais le texte que nous avons évoqué cette année sur la liberté n'est-ce pas chez Schopenhauer contient en fait un parcours tout à fait étonnant dans l'ensemble des textes qui importent à ce sujet et la controverse Hobbes-Bram Hall quand même ce n'était pas à tous les coins de rue et ce n'est pas sans mérite de la part de ce personnage décrit par Guy de Maupassant d'une façon terrifiante mais nous reviendrons un jour là-dessus peu importe la thèse de Hobbes repose sur un principe apparemment discutable à savoir que autant dire que la cause peut être suffisante c'est-à-dire nécessaire et que pourtant les faits ne s'en suivent pas bon la pointe de Hobbes repose donc sur un principe apparemment discutable qui serait que toute cause suffisante produit nécessairement son effet ce qu'il pense avoir démontré dans la septième de ces et avant-dernière de ces thèses qu'il appelle opinions sur la nécessité et la liberté septième thèse ou opinion dans laquelle précisément il identifie cause suffisante et cause nécessaire cette identification des deux causes ne va peut-être pas de soi pour vous en tout cas que dit Hobbes il dit très exactement que si une cause suffisante ne produit pas son effet c'est qu'il lui manque quelque chose pour le produire c'est une cause suffisante pourquoi est-ce qu'elle ne produit pas son effet réponse je ne sais pas c'est qu'il lui manque quelque chose pour le produire bon donc dit Hobbes elle n'est pas suffisante si il lui manque quelque chose alors de là n'est-ce pas étant constant que si une cause suffit à produire un effet il est évident qu'elle ne peut pas ne pas le produire donc étant posé que si une cause suffit à produire un effet elle ne peut pas ne pas le produire puisque si elle ne le produit pas c'est qu'elle ne suffisait pas à le produire et bien cela étant posé notre Hobbes infère que en tant que produite une fois qu'elle est produite une action qui a eu lieu une action produite en tant que produite les actions volontaires sont nécessitées car si tel n'était pas le cas justement elles ne se seraient pas produites or elles se sont produites c'est donc qu'elles avaient une cause suffisante pour les produire une cause suffisante à qui il ne manquait rien pour les produire donc nécessaire ce qui vaut d'une cause suffisante vaut d'une cause nécessaire alors je cherchais la septième opinion on a retrouvé la septième opinion la voici contre cela le théologien anglican John Bramhall évêque de Derry grand adversaire de Hobbes il est l'auteur d'un livre qui est peut-être moins amusant que son titre ne le laisse entendre et même à coup sûr d'ailleurs mais le titre du livre c'est La capture de l'Eviathan c'est beau ça pourrait être un roman en tout cas La capture de l'Eviathan Hobbes a écrit le Léviathan Bramhall l'attrape au lasso irlandais et bon en tout cas Bramhall ne voit ni non-sens ni contradiction dans la définition ordinaire d'un agent libre où Hobbes voit une contradiction et une absurdité dans sa réponse au traité sur la liberté et la nécessité il commence par souligner que le dernier point autrement dit le rejet de la définition qui est le corollaire de la fameuse septième opinion ou bien qui est une inférence tirée de la septième opinion à savoir que toute cause suffisante produit nécessairement son effet et bien Bramhall dit c'est le pilier de toute la démonstration de monsieur Hobbes lequel pilier écrit-il s'il est supprimé la superstructure diable doit nécessairement s'écrouler sur le sol n'ayant plus rien pour la soutenir c'est pas mal envoyé il n'y a rien dit-il ni personne pour soutenir la superstructure la thèse de Hobbes rien ni personne à part Hobbes lui-même en effet dit Bramhall Hobbes dit je soutiens I hold la belle affaire ironise l'évêque ce qu'il soutient le concerne lui ça ne concerne pas les autres et d'ailleurs que soutient-il je soutiens que la définition ordinaire d'un agent libre implique contradiction et est absurde et bien répond Bramhall il ne manque pas d'aplomb ce Hobbes ce qu'il appelle la définition ordinaire est la même définition que celle qui est donnée par la plupart des philosophes et des scolastiques pense-t-il Hobbes que tous disent une absurdité ou ont si peu de jugements qu'ils se contredisent au stade très simple préliminaire de la définition il ferait mieux de se soupçonner lui-même n'est-ce pas au lieu de critiquer tant de gens bon une fois passé l'ironie Bramhall argument let us see the definition itself donc regardons cette définition free agent is at which when all things are present that are needful to produce the effect can nevertheless not produce it il dit eh bien je reconnais là la vieille définition l'ancienne l'antique définition de la liberté avec quelques petites variations mais je ne vois pas je ne peux pas voir je ne vois pas où est l'absurdité et je ne vois pas où il y a une contradiction je n'y trouve rien à redire et il va pour ce faire invoquer trois exemples pour montrer qu'il n'y a aucune absurdité ni aucun non ni aucune contradiction dans cette situation il invoque trois exemples le premier exemple l'acte d'écrire qui pour toutes sortes de problèmes d'ailleurs de théorie ou de domaine du vouloir à la perception va au fond de théophraste à Hegel ou même Hamilton sans oublier Derrida n'est-ce pas l'exemple de l'acte d'écrire on va y revenir le second exemple que prend Bramall pour montrer qu'il n'y a aucune contradiction dans la définition ordinaire de la liberté le second qui serait propre à faire teinter les oreilles de Guillaume II qui est la déclaration de guerre déclaration de guerre et enfin le troisième exemple qui est tiré de l'évangile selon Matthieu un mariage et au bas mot quatre enterrements l'argument est simple dans la définition ordinaire rien ne manque de ce qui est requis pour produire l'effet all things are present that are needful to produce the effect cette phrase ne vise pas la détermination actuelle de la volonté ce qui est nécessaire pour produire l'effet cette phrase cette expression ne vise pas ne comprend pas la détermination actuelle de la volonté elle n'attrait qu'à l'ensemble des conditions requises pour parvenir à la détermination actuelle de la volonté elle regarde les conditions pas la détermination elle-même donc que l'ensemble des conditions requises pour parvenir à la détermination actuelle de la volonté pas la détermination elle-même donc que ces conditions soient extérieures ou qu'elles soient intérieures à l'agent alors précisons l'argument la réunion de toutes les choses requises pour écrire all things requisite to write alors pen ink paper table desk leisure the art of writing and the free use of his hand bon la réunion de toutes les choses requises pour écrire donc plumes ancres papiers tables écritoires loisirs art de l'écriture libre usage de la main etc. n'implique pas qu'on ne puisse pas s'en abstenir si on le veut celle de toutes les choses requises pour faire la guerre des hommes même de l'argent des armes des munitions des bateaux nous sommes en Grande-Bretagne n'est-ce pas et mon anglophilie se manifestera dans la phrase qui suit just cause n'est-ce pas et une juste cause bon avoir tout ça c'est formidable mais ça n'implique pas que le roi ne puisse pas choisir la paix s'il le veut la réunion des conditions n'empêche pas plus l'agent de différer ou de rejeter qu'elle ne l'oblige à agir positivement quant au mariage alors l'argument roule sur Matthieu 22 verset 2.4 Matthieu 22 2.4 en l'occurrence sur l'accueil fait par les invités à la formule d'invitation transmise par les serviteurs mandée par un certain roi en Matthieu 4 n'est-ce pas pour les convier au repas de noces de son fils I have prepared my dinner my oxen my fortlings are killed all things are ready come unto the marriage voici j'ai apprêté mon dîner mes taureaux et mes bêtes gras se sont tués et tout est prêt venez aux noces donc le roi a invité une première fois en vain les invités il les invite une deuxième fois en disant que tout est prêt les invités relapsent n'est-ce pas ne viennent pas le roi outragé les fait assassiner si l'on suivait Hopes dit Bramhall les invités qui semble-t-il n'aimaient vraiment pas la cuisine du roi c'est pas top chef les invités qui vraiment n'aimaient pas la cuisine du roi j'imagine bon en tout cas aurait pu lui répondre que le roi ne disait pas la vérité puisque leur propre volonté n'était pas prête donc tout n'était pas prêt voilà si la thèse de Hopes était vraie n'est-ce pas les invités qui semble-t-il n'aimaient pas vraiment sa cuisine aurait pu lui répondre qu'ils ne disaient pas la vérité car leur propre volonté n'était pas prête c'est faux qu'ils le voulussent ou non ils étaient invités l'invitation royale autrement dit la volonté du roi exprimée dans l'invitation transmise par les serviteurs ne dépendait pas de la volonté des invités d'être invités qu'ils y fussent disposés ou non le roi avait le pouvoir de les inviter ou de ne pas les inviter autrement dit celui de les vouloir ou non au noce en d'autres termes la volonté n'est pas nécessité extrinsèquement à vouloir tout acte de vouloir elle peut vouloir elle peut ne pas vouloir et elle peut s'abstenir de vouloir trois grandes possibilités si elle n'avait pas le pouvoir de décliner l'invitation de remède on verra c'est une autre fois bon en tout cas si elle n'avait pas le pouvoir de reporter le vouloir de ce qu'elle veut ni le pouvoir de ne pas vouloir ce qu'elle ne veut pas la volonté n'aurait pas le pouvoir de produire l'effet qu'elle veut quelque chose de requis à la production de l'effet ferait défaut à savoir la volonté elle-même la volonté ferait défaut le vouloir serait en manque de vouloir autrement dit mais bon ce sont les termes pas de liberté de faire sans liberté de ne pas faire et pas de liberté de faire sans liberté de différer la volonté peut alors là ce que dit Brahmau d'elle-même et par elle-même vouloir will ce qu'elle veut et nousloir nil ce qu'elle ne veut pas science et conscience raison et religion toute l'expérience humaine la mienne comme celle d'autrui enseigne que la volonté a sur ses propres actes dominion empire de vouloir ou de ne pas vouloir sans nécessitation extrinsèque la réunion de toutes les conditions nécessaires pour que je veuille ne fait pas que je voudrais c'est comme ça enfin selon Brahmau et donc pour parler le langage de l'école si le pouvoir de vouloir est présent chez quelqu'un en acte premier déterminable par lui aucun pouvoir nécessaire ne lui fait défaut sous ce rapport pour produire un effet alors rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure de action et acte on pourrait développer cette notion d'acte premier la notion d'acte second l'acte second dans le langage scolastique étant la mise en oeuvre de la capacité actuelle que j'ai de faire ce que je peux faire il y a la puissance nue un petit enfant qui vient de naître est en puissance capable de lire à un moment il a appris à lire il est donc en puissance seconde disent les médiévaux cette puissance seconde est un acte premier c'est-à-dire il est capable vraiment de lire et d'écrire mais au moment où il ne lit pas et n'écrit pas par exemple quand il dort et bien il n'exerce pas cette capacité quand en revanche les yeux grands ouverts et ne dormant pas il lit ou écrit et bien il exerce cette aptitude qui était aussi bien décrite comme une puissance seconde que comme un acte premier et cette activité là c'est précisément ce qu'on appelle l'énergie seconde ou l'acte second donc ce que dit Bramall c'est que si vous avez le pouvoir en acte premier déterminable c'est-à-dire susceptible d'être actualisé en acte second de vouloir ce pouvoir suffit pour que vous soyez à même de ne pas vouloir ce que vous ne voulez pas et de différer si vous ne voulez ni vouloir ce que vous ne voulez pas ni ne pas vouloir ce que vous voulez bon alors je laisse de côté ces notions d'acte premier et d'acte second qui sont héritées en fait d'Aristote tout bêtement du déanimat livre 2 chapitre 5 où Aristote explique en ces termes le passage de la science possédée qui est en puissance seconde ou en téléchie première à son exercice actuel au moment où on exerce une capacité scientifique quelconque bon je laisse de côté ça qui nous enternerait peut-être trop loin et en tout cas je pose pour finir deux problèmes que nous allons retrouver donc non pas la semaine prochaine mais dans 15 jours et ces deux problèmes sont les suivants le fond de l'argument de Hobbes autrement dit la thèse que toute cause suffisante produit nécessairement son effet d'où il tire que tous les effets sont nécessaires et bien tout cela la thèse et le fond de l'argument sont-ils si discutables que semble le dire Bramhall qui conteste absolument la thèse selon laquelle toute cause suffisante produit nécessairement son effet est-ce que Bramhall a raison de mettre en cause comme étant une bizarrerie de Hobbes cette thèse-là et deuxième problème à l'inverse si je puis dire si évident qu'il est l'air le principe des possibilités alternatives est-il si indiscutable que le dit semble le dire ou semble le croire chisome ce PAP ce principe selon lequel effectivement quelque chose est je vous rappelle la formulation exacte une personne et non pas quelque chose une personne est moralement responsable de ce qu'elle a fait seulement si elle aurait pu faire autrement alors nous dans 15 jours nous repartirons du premier problème et pour que un supportable suspense ne vous déchire pas jusque là nous verrons que P1 le premier problème l'affirmation que toute cause suffisante produit nécessairement son effet n'est pas une trouvaille de Hobbes ni une extravagance de Hobbes et on verra qu'elle a une longue histoire et concernant le deuxième problème nous verrons que eh bien le là il faut beaucoup plus que citer quelques sources pour savoir si enfin si le principe des possibilités alternatives est un principe fiable ou pas donc je vous donne rendez-vous dans 15 jours et vous remercie de votre attention applaudissements applaudissements et vous Sous-titrage FR ?